Une juge des enfants absentes, un foyer d'hébergement en difficulté, un foyer de jeunes travailleurs beaucoup trop chers, des familles d'accueil beaucoup trop rares, des équipes en sous-effectif. Lutter. Notre travail consiste trop souvent à bricoler des morceaux de solutions qui n'en sont pas, en nous répétant entre collègues des formules toutes faites comme des mantras. Chacun a sa favoris. Il faudra un drame pour que ça bouge. On joue les pompiers de service. C'est du sourpoudrage éducatif, l'isme non-exercice. Ces phrases sont comme des jurons. Elles ne servent à rien d'autre qu'elles nous aident à supporter la douleur ou le trop-plein d'émotions, la frustration de vivre au quotidien, des conséquences désastreuses du démantèlement de l'action sociale. Nous avons déjà une vie bien remplie, des engagements, des responsabilités, des vies personnelles à rebondissement. La crise du travail social, c'est comme la fin dans le monde, c'est révoltant. Mais on n'a pas le temps. Pourvu que d'autres investissent, les CSE et les syndicats. Après tout, on est là pour le public que l'on accompagne. C'est pour ça que l'on est devenu travailleurs sociaux. Même si on doit renoncer à nos idéaux de jeunes professionnels. Ou moins jeunes. Si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique, elle s'occupera de toi. Cette citation de Denis Langlois est devenue très concrète pour les 10 éducateurs du service de prévention spécialisé. Lors d'une réunion après une pause qui a fait les riches en brognement, leur direction, qui avait pris soin de virer leur chef de service, pour la petite parenthèse, c'était moi le chef de service. J'ai été viré et j'annonce aujourd'hui que j'ai gagné au plus d'hommes. Leur a annoncé sans bégayer leur licenciement sous 15 jours, entraînant la fin de la totalité des services de prévention dans le département. Les salariés de l'association, abasourdis et isolés, ont organisé une manifestation devant le département quelques jours plus tard pour l'honneur. D'abord, il y a eu cet incroyable mouvement de solidarité, ces motions de soutien par dizaines, issues des rencontres nationales du travail social en l'honneur, que personne ne connaissait ici en Ardèche. Et puis, la prévention spécialisée ayant cette particularité de travailler avec absolument tout le travail social, les nombreux partenaires, mais aussi les jeunes concernés, des citoyens, se sont mobilisés massivement et spontanément. Tant et si bien que contre toute attente, le département a fait marche arrière et a accordé un sursis au service de prép. Nous avions fait une expérience galvanisante. La lutte paye. Non seulement la lutte paye, mais elle nous rend notre dignité. On a empêché des politiciens déconnectés d'appliquer avec les mains leur doctrine ultra-libérale en supprimant un service entier du jour au lendemain. On ne les a pas laissés expliquer à qui voulait l'entendre que leur action n'était pas utile et coûtait trop cher. Ce jour-là, une collègue a pris le micro spontanément, est-ce qu'on va accepter ça encore longtemps ? Se réunir devant les portes fermées du département sans rien dire. Nous sommes donc donné rendez-vous. Nous avons déversé notre colère longuement en réalisant que nous subissions toutes et tous la même logique aveugle de marchandisation du travail social. Dans ces conditions, se mettre en lien était salutaire. C'était la naissance du collectif social Castaigne. Il a réuni ce collectif des travailleurs et travailleuses des travailleurs sociaux d'Ardèche de tous les secteurs, insertion, handicap, protection à l'enfance, soins, animation, aide à domicile et s'appuie sur le soutien précieux du comité des travailleurs précaires et privé d'emploi du bassin d'Aubona, de la CGT. Fort de notre première expérience combative, nous avons contribué à une autre reculée de l'exécutif Ardèchois embarquée dans le projet d'expérimentation du RSA conditionné. C'était beau ça aussi. En réunissant un appel unitaire intersyndical, nous avons créé une nouvelle mobilisation devant l'hôtel du département durant laquelle les cloches d'alpage avaient perturbé la séance plénière du conseil départemental. Leur bruit ressemble à s'y méprendre à celui des casseroles qui est en commentant aujourd'hui dans toute la France. Nous nous sommes battus aux côtés des syndicats pour obtenir le Ségur pour tous, pour les travailleurs sociaux du département. Lors des manifestations contre la réforme des retraites, nos cortèges de travail social sont désormais incontournables et nous nous mettons en lien avec d'autres secteurs professionnels en lutte. Merci d'ailleurs à tous les camarades qui nous ont rejoints ce soir et après le micro va circuler, donc n'hésitez pas sur les prises de parole pour croiser tous ces combats. Nous prétendons porter haut et fort les valeurs du travail social dans toute sa pluralité, nous sommes plus mobilisés que jamais pour nous mettre en travers du chemin des fossoyeurs du social et nous leur faisons savoir, ils vont devoir compter sur nous. Nous ne voulons plus avaler de couleur, nous sommes debout, nous sommes vivants, nous sommes fiers de nos métiers. Nous sommes arrivants, nous sommes arrivants, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.